Quel est l'intérêt sur le plan scientifique, l'intérêt majeur d'être ici, de s'empler ici en ce moment ? On est juste à l'entrée du Lancaster Sound, c'est-à-dire c'est l'endroit d'interconnexion entre les eaux atlantiques qui montent par la mer du Labrador et la mer de Baffin jusqu'ici, et puis les eaux pacifiques qui viennent de l'ouest, du détroit de Béring, donc qui circulent à travers l'archipel canadien et qui viennent influencer les masses d'eau ici en surface. L'eau atlantique, elle est plus profonde parce qu'elle est plus salée, elle est plus dense, donc elle circule vers 400 mètres de profondeur, donc elle vient tapisser tout le fond des bassins qui sont dans le secteur, alors que les eaux pacifiques, elles, elles sont en surface parce qu'elles sont beaucoup plus douces, et donc c'est intéressant sur le plan des échanges intra-océaniques, pour aller voir un peu la situation au niveau des écosystèmes du phytoplancton, du zooplancton. Voilà, y a-t-il des mélanges entre les espèces du fait du chevauchement de ces deux masses d'eau ? Du mélange, puis des aspects de migration d'espèces aussi, on a déjà repéré il y a quelques années des diatomées originaires du Pacifique, très chargées en silice, et qui arrivent ici dans le secteur atlantique, que si ça se confirme, ça peut introduire un bouleversement significatif dans la chaîne trophique et l'écosystème phytoplanctonique. Concernant l'acidification, on parle beaucoup de ça, est-ce qu'ici, ce sont les stations qui nous amèneront des informations sur ce thème ? Ici et partout, il faut faire des mesures de pH dans tous les coins de la planète, y compris ici, bien sûr, savoir si la pression partielle de CO2 va évoluer, développer plus d'acide carbonique et donc plus d'acidité dans l'océan, qui vont effectivement jouer sur ces diatomées chargées en silice, qui sont très sensibles au pH pour développer les coquilles de calcaire, etc. Donc oui, c'est très important de faire des mesures ici comme ailleurs, partout.